Coucou ! Coucou l'Anna ! Coucou, 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 l'Anna, papa, Elie ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez des problèmes de vue ? Oui, tu vois, regarde, moi j'ai des super belles lunettes, Elie a mis des lunettes de soleil, l'Anna a mis ses lunettes de soleil réfléchissantes. En fait, on se regardait nos lunettes, et je ne sais pas laquelle vous préférez, tu préfères quelle, toi ? Je ne sais pas, en tout cas je vous fais un coucou, parce qu'on me voit dans les lunettes de l'Anna. C'est vrai ? Coucou, comment vous voulez ? Coucou ! Ouais, bah ouais, bah, moi j'aime bien les lunettes. Les tiens sont très très belles, en forme de cœur, les tiens sont place, on va dire. Ah bah moi ça me donne une idée, ça me donne envie de vous faire faire un petit challenge. Un dessinage ! Ah ouais, avec des stylos et des feuilles, t'as bien raison. C'est vrai ? Ouais, vous avez envie de jouer ? J'ai envie de jouer. Allez, on lance ça après l'heure. J'ai... Et nous revoici les petits copains, les petites copines, les trois petits zouzous là, avec leurs lunettes bizarres. Toi papa, alors il a pris les lunettes de Miro Golo. Hein ? Tu fais rire. Alors je vous explique. On a reçu une petite tablette, une grosse tablette, même, rétro-éclairée. 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 Voilà, donc elle se branche en USB sur un ordinateur. C'est un éclairage LED. C'est une taille, c'est un peu plus grand qu'une feuille A4. Non, c'est une feuille A4, ou un petit peu plus grand. Et du coup, donc, quand on appuie sur ce bouton là, je ne sais pas si vous verrez bien, vous verrez mieux. On appuie sur ce bouton. Ah, vous voyez comme elle est rétro-éclairée, donc elle s'allume. Et alors, par transparence, on va pouvoir redessiner des choses. Voilà, c'est comme... Et avec ça, on n'a pas besoin d'un papier calque. Donc, on l'allume. Quand on maintient... Hop là, regardez, là, on est au maximum de la lumière. On réappuie dessus, ça se rebaisse. Et puis après, on appuie une fois, elle s'éteint. Voilà, donc c'est un petit bouton qui est tactile. Oui, mon cœur. On vous met tous les liens en barre d'informations, c'est pas très cher. On peut la commander sur Amazon. Et alors, Ellie, elle en avait une, mais pour les enfants. Donc, c'était une petite Winnie l'ourson qui date de l'époque de Lana, même. Donc, on a un petit interrupteur on-off avec une petite lumière au milieu. Et oui, elle te l'a donné, mon cœur. Et quand on allume, voilà, ça nous fait une petite lumière. On met une feuille dessus et on peut dessiner par transparence. Voilà. Et alors, toi, papa, qu'est-ce que t'as ? Moi, j'ai rien. Moi, j'ai des lunettes terribles. Je vais vous montrer comment je vais voir, en fait. Voilà. Allez, je vous montre. Je vous mets devant. Vous allez vomir, vomir, vomir. Mais on ne voit rien du tout, en fait. Ah si, on te voit, mais c'est trop bizarre. Oh, ça mêle envie de vomir. Donc, je te laisse bien les lunettes mire au vol. Donc, les filles ont des lunettes de soleil. Voilà. Parce que ce challenge, on va le faire dans le noir. Et c'est que grâce aux tablettes rétro-éclairées qu'elles vont pouvoir dessiner. Moi, ça va être pire parce que je vais être dans le noir avec ces lunettes où je ne vais rien voir. Et je n'ai même pas de tablettes rétro-éclairées. Donc, moi, je serai complètement à l'aveugle. Donc, pour ce faire, j'ai imprimé des petits modèles. Voilà. Donc, on a Hello Kitty. Donc, on a pris des... Hello Kitty ! Oui, on a pris des personnages... Oui, mon cœur. On a pris des personnages avec des gros contours. C'est un peu un contour challenge. C'est un contour challenge à l'aveugle. Voilà. Un panda. La tête de Donald. Je n'arrive pas à tourner les pages. Ça y est. Là, vous voyez, c'est la grosse tête de Dora. Dora, on a Barba Papa, Barba Mama. Il a des cibles comme ça, Barba Papa ? Barba Papa et Peppa Pig. Donc, on va en choisir trois parmi tous ces modèles. On va en choisir trois. Et ce sera celui ou celle qui fait le plus beau contour avec toutes ses contraintes. C'est-à-dire le noir, les lunettes de soleil, les lunettes miro-golo où on ne voit rien. Les tablettes rétro-éclairées et le manque de tablettes totales. On a dit que ça va être sympa. Ça va être plutôt sympa. Donc, toi, qu'est-ce que tu choisis ? Le panda. Le panda. Et toi, qu'est-ce que tu choisis ? Hello Kitty ? Mais, Hello Kitty, regarde mon doudou. Je te l'ai découplé à la taille de sa petite tablette rétro-éclairée. Eh bien, moi, je vais prendre... Tu veux un panda, toi aussi ? Tu veux un panda aussi ? De toute façon, on va tous faire le panda au début. Ensuite, on fera tous Hello Kitty. Et puis, après, on fera tous... On ne peut pas faire tous le panda, papa. Il n'est pas trois fois. On ne l'a que deux fois. C'est vrai. Eh bien, attendez. Moi, j'ai une difficulté de plus. Je n'aurai même pas de modèle. Il va falloir que je m'en rappelle. Je pense que tu surestimes tes capacités. Moi, je pense aussi. Il va falloir que je mémorise. Ça va être un truc de fou. Bon, elles ont commencé par le panda. Donc, on fait le panda, on fait Hello Kitty. Et il en faut un troisième. Donald ? Oh, Donald, il n'est pas facile. Oh, je le croche. Donald, il est compliqué. Peppa. Allez, Peppa. Peppa ou Barbapapa ? On ne l'a jamais fait, Barbapapa. Et il est facile, surtout. Barbapapa, si, si, Barbapapa. Il est facile, au moins. Bon, alors, on commence par quoi ? Pour le panda ? Allez, le panda. Après, allez, le panda. C'est le bazar, les petites copines. C'est un challenge bazar. Donc, vous avez votre modèle. Il vous faut une feuille blanche qu'on va mettre par-dessus. Moi, je n'ai pas de feuille blanche. Et moi, je n'ai pas de feuille blanche. Et toi, Elie, on va te mettre ta feuille blanche. Alors, on va te placer ça comme ça. On met par-dessus. Et là, on trouve. Il y a des petites feuilles, Elie, normalement. Des petites feuilles blanches. Ah, il y a des petites feuilles blanches. On a tout prévu. J'ai tout découpé, quand même, ma mounette. J'ai tout découpé, regarde. Oh là là là. Voilà. Et moi, je n'ai rien. Il manque un petit stylo. Est-ce que vous avez un petit stylo pour moi ? C'était sérieux. Ah oui, c'est le mien. Alors, en plus, j'ai le gros, gros marqueur. La grosse mine. Donc, ça va être vachement précis comme truc. Alors là, il y a tout pour faire. Total, tout fin. Alors, vous savez quoi ? On va éteindre les lumières. Je vais mettre mes lunettes. Les filles, vous êtes prêtes ? Oh, je t'écris. Il n'est pas bon, ce crayon. Allez, je vais vous voir à l'oeuvre. Allez, on y va. Oh, je ne vois rien. Vous allez déciner. Attends, ma mounette, je n'ai pas vu à quoi il ressemblait. Oh la vache. Je ne vois rien, je ne vois rien. Allons-y, on dessine. Tu vois la dessine aussi ? Je ne vois rien. Mais je ne vois rien. Je ne vois absolument rien. Nous, on voit bien. Tu as une tête de bébête. Et dites-moi si je ne dessine pas sur la table. Parce que, oh la la. Je ne sais même pas à quoi il ressemblait le petit panda. Je vais essayer de rouler sur le dessin. Voyez la tablette de Lana. Est-ce que je peux voir à quoi il est ? Regardez la facilité avec laquelle elle va pouvoir reproduire le panda. Voilà, ça a l'air d'être super bien parti. Donc là, tu as mis la lumière maximum, ma puce. Oui. Et ça, voilà. Je ne vois rien. Pour bien voir, parce qu'avec ses lunettes de soleil, elle s'est rajouté une difficulté. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Eli, Eli. Alors, papa ne voit rien. Il se débrouille tout seul. Oh la la, regardez le massacre. On verra la fin. Et Eli, elle est très concentrée. Et elle est en train de repasser sur les traits du panda. Alors, ce n'est pas facile pour ma doudou, parce qu'elle n'a que 4 ans. Voili, voili, voilou. Je ne vois rien. Je ne sais pas ce que je fais. Les petits copines copines, c'est terrible. Alors déjà, ça, ça me fout le vomi. On va le dire. J'ai envie de me dire. Alors, on dirait. T'as les gros yeux de tata Suzanne. Et donc, c'est un panda. Je vais essayer d'écrire panda. Ça va quand même. Ah non, ça ne va pas. Oh la la, mon dieu. Voilà. Bon, moi, j'ai fini. Oh, mais ça va. Ça va, ça va. On n'y touche plus. Tu fermes ton crayon. Je ferme le crayon. Donc, moi, j'ai fini. Donc, Lana s'applique. Ellie s'applique. Ok. Moi, en fait, on ne dirait pas trop un panda. On dirait plus une souris. Vous verrez. Je ne sais pas si on le voit, ma mounette à la caméra. Si, on ne voit que le tien. Alors, ce que je vais faire, c'est que pendant qu'elle finit, je vais vous montrer mon oeuvre. Voici mon panda. Oh, ben, ça ressemble à un petit ourson. C'est vrai que c'est... Tu sais, les pandas, ils ont des gros yeux, des grosses taches noires autour des yeux. Tu aurais pu un petit peu mieux t'améliorer. Sinon, on dirait un doudou, quoi. Ma mounette, j'aimerais bien t'y voir à ma place. Ah oui, non, mais moi, je ne peux pas faire ça. Je veux aussi. Derrière, tu vois derrière. Ah, on voit aussi derrière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà mon panda. Alors, les filles, vous en êtes où ? Alors, Lana a bientôt fini. Moi aussi. Toi aussi. Ah oui. Je dirais même qu'Elie prend de l'avance sur Lana. Ellie, elle est forte. Elle est forte. Ah, puis Ellie, elle est en train de faire des... Ah, mais non, je n'avais pas vu. Les yeux, c'est des cœurs. Je n'avais pas vu. On ne voit rien. De toute façon, avec ça, c'est terrible. Alors ça, ça vient du jeu de société Mirogolo. Et donc, on a plusieurs sortes de verres. Vous voyez, il suffit de les enlever, en fait, comme ça. Et on les met. Et moi, j'ai pris la version la plus difficile, en plus. Donc là, c'est les verres où on ne voit rien. Ah oui, je peux les mettre. Oui, je mets les, mets les. Je les mets. T'as l'air bien des milos. T'es au top. Déjà que j'ai l'air bien des milos au naturel, mais alors là... Ah, les petits cobayes de copines, c'est terrible. À la fin du challenge, je ne vais plus savoir mettre un pas devant l'autre. Moi, je vous le dis. Ça y est, c'est fini ma puce ? Alors, montre-nous ton panda. Voisi, c'est le là. Attendez, il reste les deux pieds d'Elie et après, on est bon. Alors, le modèle original, Lana, tu me le montres. On va mettre dans l'ordre. Voilà le modèle original imprimé par les soins de ma mounette. Ensuite... Et là, il ne lui reste plus qu'une patte. On a le panda de Lana. Il est magnifique, de toute façon. Il est super bien fait. Avec la tablette, c'était facile. Ah ouais. Ouais, super facile. Le... Je ne sais pas. Quoi ? Le doudou de papa. Quoi ? On dirait un doudou, t'as raison. Ouais, franchement, on dirait un petit ourson. Un doudou qui s'est fait écraser par un 38 tonnes. Alors. Et on va... Et t'as fini mon petit cœur ? Ouais, le pousse, l'Elie ! Oh, il est chou ! C'est super ! Il a un petit. Il a un masque, on dirait. Eh ben, écoutez, les petits copains, les petites copines, dites-nous lequel vous avez préféré dans les commentaires. Bon, moi, c'est celui de Lana. D'abord, après, on fait... Après, on fait Elo Kitty. Mais franchement, celui d'Elie, c'est bien. C'est la première fois qu'elle fait ça, en plus. C'est vraiment le papa. Toi, t'es le mien, le mien. Ouais, papa, c'est... C'est un dessin à l'aveugle. C'est bien celui de Lana ? Eh ben, après, on se les redistribuera. Il est là, celui de Lana. Il est pas mal, celui de Lana. On dirait presque l'original, en fait. On dirait une copie. C'est ça. Allez, on passe à qui, maintenant ? Hello Kitty ! Je vais galérer, Hello Kitty, c'est super dur ! C'est un chat. Oh là 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 ! Allez, tu piques le mien ? Il y a des gros machins. Ah oui, d'accord. Alors, Lana, je te donne, je vous rappelle, Hello Kitty. Moi, je prends une feuille vierge. Une feuille blanche. Et il faut une feuille blanche pour Elie, une petite. Oui, oui, je passe à la distribution. Distribution des feuilles. Tu vois, toi ? Ah, elle a déjà, Lana. Voilà, étire mon petit cœur. Oh, elle est trop mignonne, cette petite feuille, elle a ta taille. Allez, c'est parti. Donc, moi, il faut que je mémorise. Oh, Hello Kitty, elle est encore plus balèze à faire. Elle a pas de bouche. Oh, ça m'arrange qu'elle ait pas de bouche. J'aurais ça de moins à faire. Alors, oh, la vache ! Alors, attends. Je vais mettre ça comme ça, déjà. J'arrive même pas à voir ma feuille. Elle est là. On lui écris pas sur la table. Sur la feuille, tu vois ? Ah oui, elle est là. C'est bon. Allez, j'y vais. Vous avez toutes commencé ? Oh, la, la. Alors, Hello Kitty. Alors, je regarde un peu la na... Oh, la, la. Je sais pas. Comme ça, peut-être. Je la vois toute petite, ma feuille ! Ah, mon stylo ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, mais j'ai... Ah non ! Ah oui, ça me permet de tricher un peu. Voilà. Allez, tu peux de temps en temps jeter un petit coup d'œil. Ah non, juste là, c'est tout. D'accord. Je ne triche pas. Je ne triche pas. Allez, allez, viens. Allez, vas-y, mon petit doudou. Toi, tu mets longtemps. Enfin, je triche un peu quand même. J'essaie de regarder. Eh... Ah là, mais à quoi ça ressemble, le Kitty ? Non. Fais voir. Ah oui. Ah non, il ne faut pas que j'enlève. Il ne faut pas que j'enlève, sinon c'est triché. C'est triché. Je vais me bouger. Ah, pardon. Ah, vous ne faites trop rire. T'es trop bête. Ah oui, c'est un chat. Oh, la tête d'Ellokity. En plus, papa, à l'origine, c'est quelqu'un qui dessine très... Enfin, plutôt bien. Oui, oui. Si, quand même. À main levée, il nous fait des jolis dessins. Alors, en reproduction, je ne vous explique même pas. C'est magnifique. C'est un peu de papa que Lana tient son petit don pour le dessin, on va dire. Oui, je peux. Hein ? Je ne vois rien. Et alors, Elie, là, elle est en train de nous revisiter Hello Kitty. Elle me fait délirer. J'ai trop beau. Je me ferai à la fin, c'est trop rigolo. Essayez d'écrire Hello Kitty. Oh, ben alors, voilà. Je n'ai pas besoin de vous montrer l'original. Lana l'a reproduit. Allez, c'est super bien fait. Voilà, donc, avec la tablette, c'est super facile. Allez, c'est super facile. Allez, papounez. J'ai fini, moi. Allez, montre-moi cette belle œuvre. Voilà. Il y a l'ancien Hello Kitty, quand même. Là, on dirait Hello Kitty. Je ne sais pas comment on veut dire. Il n'est pas beau, Hello Kitty ? Je vais le découvrir. C'est une catastrophe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça que j'ai fait ? C'est un chat, tu lui as fait un œuvre. Tout y est. Tout y est, c'est juste moche. Il y a les pattes. Oui, on dirait qu'il a un Marcel. Tu sais, les maillots sans manche. Oui, non, mais franchement, tout y est, par contre. Tu n'as rien oublié. Mais tu es arrivé à lire Hello Kitty ? Oui, Hello Kitty. C'est des hiéroglyphes. Hello Kitty. Ses lunettes, c'est terrible. Tu n'as pas trop envie de vomir, ça va ? Ça va, pour le moment. J'ai un peu la tête qui tourne, mais ça va. Oh là là. Et j'avais l'impression que papouille était toute petite. Du coup, tout est rassemblé sur le côté. Alors, fais voir le tien, Lana. Oh là, on dirait l'original. Il est tout à fait. Poix, 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 magnifique. Et alors, on va voir la réalisation d'Elie. Je vais voir un petit. Oh, il est trop mignon. Oh, tu lui as fait un petit cœur. Il fait choupilou. Il a bien, je lui as fait un petit cœur. Tu lui as fait des grands yeux à Hello Kitty. Alors, les petites copines de copines, votez pour celui de l'Elie. Parfois, parfois, parfois. Alors, moi, franchement, j'aime beaucoup celui d'Anna, mais j'aime beaucoup celui d'Elie aussi, parce qu'il est trop mignon. Dites-nous en commentaire celui que vous préférez. La première est complètement pourrie. Mais bon, voilà. Votez, votez. Alors, on va faire le dernier. Allez, tiens, mon cœur, ça va. Papa, papa, c'est la petite. Ah, ben, c'est toi, je vais prendre le kilo. Ah, ben, prends ton skilot. Ah, si, on avait... Peppa Pig, Peppa Pig. Peppa Pig, on change ? Vous changez ? Alors, là, c'est encore pire pour moi. Peppa Pig, Peppa Pig. Peppa Pig. Allez, on y va. Peppa Pig. Peppa Pig, Peppa Pig. Alors, attendez, je l'ai perdue. Je l'ai perdue, je l'ai perdue, mes modèles. Ça, c'était facile, ça. J'aurais aimé faire ça. J'ai perdue. On fait une patate. Ils sont vers toi, non ? On fait une patate. Et puis voilà. Oh, là, 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 là. Tiens, toi, t'as Peppa. Papa, il a la feuille blanche. C'est un petit peu le bazar, cette vidéo, mais c'est rigolo. C'est une vidéo à l'arrache. Alors, pour faire Peppa, je vais remettre mes lunettes. Attends, je mémorise. Ok, ok, ok. Allez, c'est parti. Je vais vous faire un Peppa magnifique. Allez. Allez, applique-toi, Elie. Alors. On veut le plus beau Peppa du monde. Oui. Alors, Elie, garde ses lunettes de soleil. Je ne sais pas si elle voit bien. Oui. Je ne vois rien, moi. Parce qu'il faut dire quand même que son truc Winnie l'ourson rétro-éclairé est quand même vachement moins performant que celle de Lana. Il y en a une Peppa. On voit beaucoup moins par transparence. Parpois, tu es pas mal. C'est des... C'est quoi, des lunettes ? Pourquoi tu as des lunettes ? Ah, c'est des défilus. C'est des yeux. Oh là là. Est-ce qu'elle sourit, Peppa ? Oui, en général, elle sourit. Je crois qu'elle a un rond, là, sur la joue aussi. Oui, c'est pour sa joue. Et après... Elle a toujours sa robe. Ses deux bras. Elle a deux bras. Ah oui, deux bras. C'est des fils de fer. C'est des baguettes. C'est pas du... C'est pas du... Non, là, c'est... Voilà, c'est un truc. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais c'est bien. Vas-y, continue sur ta lancée. Oh là là ! Oh là là. Oh là là, j'ai vu. J'ai vu. Bah oui. Alors, attends. Elle a une queue de cochon aussi, en tire-bouchon. Alors, l'autre patte, elle est comme ça. Je vais rattraper mon erreur. Allez, Ellie. Fini, tapez pas. Ah oui, Ellie. Et c'est deux pattes. Comme un sens, c'est patte. Je vois rien. Il y a deux jambes. Oh ! Ouais, on est... C'est à peu près ça. Il est fini ! Je suis fier de mon Pépa. Allez, écris Peppa Pig. Ah oui, il faut écrire Peppa Pig. Alors, je vais écrire en haut. Je vais écrire en joli, vous allez voir. Comment ça s'écrivait pas ? Pea de Pea. Comme papa. Presque. Et Pig, P-I-G. Fini. T'as fini ? Oh, Ellie. Trop fort. Trop rapide. Alors, moi, j'enlève mes lunettes. Je te vois double, ma mounette. Je vois deux caméras. Je vois deux mounettes. Oh là là ! Mon Pépa Pig est louche. Il est comme ça. Je t'avais dit qu'il louche. Allez, montre-nous. Je suis impatiente. Voici mon Pépa Pig. Oh là là ! Voici le Pépa Pig d'Elie. Alors, Ellie, il est choupinou. Papa, il est rigolo. C'est Pépa Pig bande dessinée. Et bah, Lana, il est dans la perfection. Là, on frôle le parfait de chez Parfait. Oui, mon cœur, tu les feras après. On va s'arrêter là pour la petite vidéo. Moi, écoutez, je trouve que celui de Lana est parfait. Franchement, ça, c'est le modèle. Mais voilà, c'est parfait. C'est le modèle. Comme il est nage. C'est pas lui non plus. C'est pas lui non plus. C'est pas lui non plus. Si, c'est lui. Non, c'est pas lui, c'est lui. Ah oui, celui de Lana, oui. Les nullos. Bon, ils sont tous parfaits. Celui d'Elie me fait bien rire. On dirait que c'est pris lors d'un tremblement de terre, en fait. Oui. Mais c'est mignon comme tout. Et alors moi, comme d'habitude, c'est pourri. Non, mais ça fait bien BD, toi. Ça fait BD ? On dirait que ça a été repustomisé par un dessinateur. Bon, d'accord. Bon, ben nous, on va continuer à faire ces petits décalcomanies. En fait, j'ai des genres de décalcomanies. Ouais, c'est super bien. C'est super bien. Alors, on a encore ça, on a encore... En plus, elle n'avait pas chaud. Ça ne chauffe pas, ouais, c'est des LED, alors forcément, ça ne chauffe pas. Très lumineux. Donc, ça nous permet de dessiner dans le noir. Et sans papier calque aussi. Sans papier calque. Alors avant, moi, à mon époque, on prenait un papier calque, on faisait le contour, on retournait de l'autre côté, on faisait l'autre contour, et après, on appuyait, on repassait sur une feuille blanche, et on avait un semblant d'ombre. À mon époque, à mon époque, je me souviens ! Maintenant, ils ont inventé les tablettes rétroéclairées, quoi. C'est trop, 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 trop bien. C'est mieux que ça, parce que ça, c'est une ampoule. Attends, attends, attends. Allez, on éteint, mais on va d'abord dire au revoir à nos petits copains, nos petites copines. Dites-nous en commentaire le dessin que vous avez préféré. On vous met tous les liens de la petite tablette, là, dans la barre d'informations. Alors, c'est un produit Amazon, et c'est super bien. Elle n'est pas très chère, en plus. On peut la jeter n'importe où, franchement. Ouais, elle est légère, en plus, ça va. Ben, n'importe où, il faut quand même la relier à un ordinateur pour qu'elle puisse s'allumer. Ou si vous avez des prises USB dans les murs, maintenant, ça se fait bien. Alors, papa, tu dessines sur deux feuilles. C'est Strump qui vous dit au revoir. Allez, on vous fait des gros bisous ! Gros bisous ! On s'est éclatés ! Gros, gros, gros bisous ! À très bientôt ! Likez, partagez, commentez ! Et soyez sages ! À bientôt ! Les lunettes du miro-molo ! Sous-titres par Juanfrance ! Sous-titres par Juanfrance ! Sous-titres par Juanfrance ! Sous-titres par Juanfrance !